On a une recette de jujube dans le livre qui est faite à partir d'agar-agar, qui est une petite algue, dans le fond, qui remplace la gélatine. C'est du jus, du sucre et de l'agar-agar. Puis, après ça, c'est de le cuisiner ensemble pour vraiment avoir de l'énergie pendant qu'on s'entraîne. On a fait notre pain aux zucchinis. Cette recette-là, dans notre livre, est super importante parce qu'on utilise différentes sources de protéines végétales. Donc, on a de la PVT dedans. C'est de la farine de soya, dans le fond, qui a été cuite sous pression, à laquelle on a retiré une majeure partie de la matière grasse. Donc, il reste surtout les protéines et les fibres. On a de la levure alimentaire. Ça, c'est super fromagé, c'est super polyvalent. C'est bon. On peut l'utiliser dans à peu près toutes les recettes. Et ça a l'avantage d'être super riche en protéines et en vitamine B12. Et on a de la poudre de protéines. Pour rehausser un peu la valeur protéinique de nos plats. Les boules mangue et abricot, tout se fait dans un blender. Après ça, si tu es capable de faire des boules de neige, tu es capable de faire des boules mangue et abricot. En plus d'être simple, elle vient vraiment complémenter nos recettes qu'on a ici ce soir. Donc, comme je t'ai dit, le pain pour après, les jujubes pour pendant. Mais ça, c'est une excellente collation avant.